Bonjour à tous, aujourd'hui je vous laisse regarder le deck au milieu, on est sur une version 3 mousquetaires cochons royaux donc il y a un archétype qu'on a très 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 peu eu l'occasion de parler ou de voir en plus c'est une version un petit peu particulière, un peu différente que nous joue Carby pas forcément celle qui est méta, donc déjà bienvenue à toi Carby Merci beaucoup, merci Naxieva de m'avoir participé à cette vidéo C'est un plaisir, alors du coup qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette version là des 3 mousquetaires ? Alors c'est une version que j'ai un peu remasterisée, c'était de base comme tu peux le voir c'était un ancien deck méta mais à la place du mini pk c'était le fantôme royal je sais pas si tu le connaissais et je me suis dit le mini pk comme il était un peu OP j'ai voulu l'intégrer dans ce deck et en plus t'as les cochons royaux, les trip mousquetaires pour le bait, même pour le hunter quand tu le gères bien t'as l'adversaire qui peut balancer vraiment plein de sorts sur le hunter et puis là balancer par surprise des trip mousquetaires Ouais d'accord je vois, ok C'est un bon deck grattage et ça permet aussi de cycle l'essor quand la tour elle est bien basse C'est vrai que t'as cette option avec les squelettes, esprit de glace, bûche, boule de feu ou tu peux cycler après bon t'es obligé de mettre une carte à 4 entre temps mais sinon ouais c'est vrai que c'est sympa Ouais ouais après je gère, j'arrive à mettre aussi de la pression des fois je peux mettre de... bon après c'est un peu bizarre mais je mets des mini pk des fois je pourrais les mettre au bridge par exemple Donc tu nous as partagé 4 play, on part sur le premier tu nous expliquais un peu pendant Bah donc là c'est un mineur poison donc c'est bien parce que le désavantage de mon deck j'ai oublié de le dire c'est la boule de feu et là comme il a poison ça m'avantage un peu plus Ouais Et puis je peux mettre de la pression comme le gars il a... Bon après le gars il peut cycle mais il n'y a pas de grosses cartes qui pourraient me déranger Ouais mais c'est quand même pas évident cette version là non de mineur grattage poison Euh ouais bah après c'est assez spécial Bon il y a le chevalier là qui pourrait un peu me déranger Donc là ce que je fais directement c'est que je mets les cochons en bridge D'accord Histoire de mettre de la pression Ok t'as pas peur que par exemple s'ils jouent golem, ils mettent un golem au fond et ils ignorent les deux premiers cochons ? Non justement bah en général je pense que personne ne... Ce serait très rare vraiment qu'un gars mette un golem comme ça au bridge, enfin au bridge, au fond D'accord parce que moi si je vois que l'adversaire il engage cochon royaux comme ça je pense que je pose golem fond de map hein golem Ouais c'est sûr Non mais enfin moi je te dis après c'est pas... Je te dis comme ça ce qui me vient à l'esprit hein C'est pas pour autant que c'est intelligent Mais là du coup après ce qui est bien avec quand tu mets les cochons en bridge comme ça comme je viens de faire C'est que ça permet de connaître le deck de ton adversaire Là par exemple j'ai deviné que c'était diminué en grattage Et puis effectivement suivant son deck il va devoir répondre des deux côtés etc... Enfin ça peut déjà le mettre un peu en galère Ouais ouais c'est ça Ok donc là tu vas redéfendre au squelette c'est parfait T'es pris un bon petit avantage là déjà ? Oh non elle va collecter ? C'est énorme ça force tellement une réponse Au moins ça fait des dégueu ouais sur le chevalier c'est pas mal Tu penses qu'il y a des personnes qui s'attendent pas à ce que tu joues 3 mousquetaire ? Euh bah franchement j'ai connu plein de gameplay par exemple contre du pk Et je me rappelle que quand je pose le hunter pour gérer du pk Ils étaient tellement... Le hunter en fait il gérait tellement bien le pk Que des fois il mettait des poisons dessus alors qu'il savait pas que je jouais 3 mousquetaire Ouais ouais j'ai vrai Parce que c'est vrai que c'est une carte que tu vas beaucoup moins utiliser que les autres surtout en x1 Ouais en x1 c'est dur de poser les trip mousquetaire Bah limite il y a des parties où pratiquement je les utilise pas du tout les trip mousquetaire Ouais ouais j'ai vrai Bah c'est vrai que j'ai un peu l'impression que c'est un peu une carte joker Plus ou moins dans ton deck Enfin ça va dépendre des match-up Ouais 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 après ça dépend des match-up Mais genre si la boule de feu ça me parait compliqué de les poser Si j'ai pas de deck en tête mais... Par exemple il y a un deck vraiment qui me désavantage beaucoup c'est l'Arkix Ah bah ouais mais ça c'est du hard counter ça Ah voilà c'est le hard counter total C'est le hard counter par excellence c'est clair Donc là t'as splitté les musques tu vas aller recycler ton esprit de glace Là j'ai pas peur je poche à gauche j'ai pas le temps Je vois ça tu lui mets une pression de malade Et pourtant regarde là t'as mis une pression à gauche et regarde les dégâts que ça va mettre Oh la 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 Ah ouais Et en plus il a pas d'élex quoi il a tout mis en... Oh c'est du joli C'est pour ça que c'est bien les cochons split Parce que en fait t'as une partie si tu défends bien la partie... une partie de cochon par exemple moi j'ai défendu celle de gauche Bah le gars il va se concentrer sur la défense de gauche c'est pas celle de droite Ouais c'est ça et puis ce droit c'est le gratter quoi Ouais et puis les cochons de droite si tu les gères pas Si on a les deux petits cochons que tu gères pas bah ça fait 700 dégâts Ouais c'est ça il faut juste beaucoup de dégâts hein c'est clair C'est clair Ok donc il re-électre au bout de feu ou pas ? Ouais là je commence un peu à cycler Bah ouais c'est aussi l'avantage de ton deck hein Comme tu disais c'est que tu peux faire du cycle sort hein Ouais ouais c'est ça Bon là je me suis foiré Ouais et du coup c'est mal hein quand même hein Parce que le mineur plus le poison c'est pas forcément évident hein Il t'a mis quand même des bons dégâts Bon après là t'as apporté deux boules de feu donc j'imagine tu vas cycler BDF Je sais pas Euh j'essaye quand même de pas trop cycler parce que le gars il peut bien forcer J'attends en fait d'avoir une bonne main pour défendre le mineur Yes Ok une première BDF qui est envoyée Donc là il va essayer de recycler son autre mineur Il va essayer d'aller plus vite que toi parce qu'il sait très bien que ça C'est pas une galère là tu as cochon en rayon ou ? Ouais 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 ouf Non là bah j'ai voulu anticiper et ça a passé Ah bien joué ah c'était chaud Ok propre Non clairement t'as pas voulu aller trop vite c'était bien hein C'était à ton honneur parce que du coup t'as réussi Ouais ouais faut faut vraiment temporiser avec ce deck Faut même si tu prends les égalités si tu fais des draws Bah tu prends au moins ça t'évite la loose Yes carrément Alors là déjà ce qui est embêtant c'est le pêcheur Bon là il l'a en main mais il l'a pas trop joué au départ Mais ce qui est chiant c'est qu'il peut directement connecter Il peut attraper un cochon tu vois quand je mets les cochons Ouais il peut activer le roi quoi Quand il le place bien Le golem en fait il peut être facile à gérer avec les tripes bousquetaires Mais il faut que je connaisse les sortes de mon adversaire Ouais Donc là pareil si c'est genre boule de feu foudre c'est un peu C'est un petit peu embêtant mais bon Si c'est genre poison ça peut le faire Ok Foudre ça t'embête ouais sur cette version tu peux pas la body block Bah après je pourrais la Après je peux mettre les cochons royaux Parce que ça permet de Parce que la foudre en fait ça permet de prendre l'agro sur les cochons Les cochons ont plus de prendre vie que les mousquetaires c'est ça ? Ouais ouais c'est ça Donc là je vois le golem et je mets les deux mots à gauche Parce que je sais pas ce qu'il joue comme sort Ok Et là tu vas défendre quoi chasseur mais il peut foudre Ah c'est relou quand même Ouais ouais c'est pour ça C'est le cochon royaux à gauche en ce cas là ? Je sais même pas Je crois que j'ai défendu avec le hunter et les squelettes Ok Et là c'est l'avantage du mini pk comparé au hunter moyen Ouais ouais carrément carrément C'est que je peux aller chercher le prince en 1v1 avec le mini pk 1 Et là la défense bah c'est clean C'est pas mal hein franchement je pensais que serait plus galère que ça Et là comme il me permet de mettre BDN bah je rechaîne avec les cochons C'est ça tu mets la boule de neige pas pas de soucis Ah ouais il met deux troupes en plus pour défendre C'est le coup de cher hein Là tu vois genre si il mettait le pêcheur j'aurais été un peu plus mal Parce que je crois que dans cette game il m'a même pas fait Il a même pas activé la tour du roi Bah même sur le play du début il aurait pu activé la tour du roi C'est bizarre qu'il joue pas le pêcheur Il doit pas être habitué tu vois il a pris le deck mais euh C'est vrai bah ok Je pense que c'est une de ses premières games c'est peut-être pour ça Ouais en tout cas il a Ouais il aurait pu mieux utiliser le pêcheur Je suis d'accord avec toi Donc là on est en x2 donc tu envoies les 3M Il va peut-être foudre les deux mousquetaires de gauche Ouais c'est ce qu'il fait Donc là là je commence à comprendre qu'il joue foudre Parce que j'étais pas au courant Ouais c'est vrai qu'il te l'avait pas donné l'info jusque là Là j'anticipais les squelettes pour son pêcheur Pour pas qu'il me grabe ma mousquetaires Ouais Ohlalala 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 Mini Pekka qui a bien mangé Golem C'est clair ouais ça déchire vraiment bien Golem Il a toujours part sur des 3Mousquetaires Là vraiment à partir de là Quand tu... là je vois que le gars il est en désavantage d'élixir Alors j'arrête pas d'enchaîner des mousquetaires à chaque fois comme je peux cycle Et là t'as mis des cochons pour bloquer la foudre en cas de besoin Ouais Je vais vous l'anticiper mais... Et c'est raté Bah ça se tentait Ça se tentait Ohlala tu veux lui faire tellement mal Comme il galère Bonne value Du coup je continue encore Ah ouais t'abuses Ouais tu répètes les mêmes interactions et tu vois qu'il en galère quoi il arrive pas à gérer ça T'as les squelettes pareil pour son prince ça l'embête bien ça aussi Ouais c'est ça A la limite tu peux re-BDF là-dedans En plus ça... Ouais Euh ouais je BDF à gauche Ouais Quand je vois qu'il y a de la masse je n'hésite pas Et là tu peux reposer les 3M et refaire ça non ? C'est ça Continuellement jusqu'à ce qu'il perde Ah merde ! Et là il doit se dire Non mais le match-up ! On peut rien faire sur ce jeu ! Le mec a trop d'élixir ! Il a fini d'élixir ! J'ai eu ! Oh le pauvre ! Bon à gauche j'ai laissé faire mais bon Pas trop grave De toute façon il reste une mousquetaire pour la pression C'est ça ! Parce qu'il doit quand même la DEF hein ! Donc il met l'AMG mais c'est du coup de quand même 3 Donc la voilà ! Ouais il a encore une fois la mine P.K. Là il a mis de la bonne pression Ah mais là la chasser il a l'air à dire non non ? Ouais voilà ! C'est limite tu pourrais cycler juste les cochons maintenant et faire des sars Ouais parce que j'ai décidé de faire un Ouais ! J'ai préféré mettre les deux d'un autre côté comme il a plus la tornade Comme il a pas la tornade ou des sortes qui me dérangent Bon il a juste les dragons et puis la boule de neige Ouais je vois ! Bon là il sait que c'est un peu sa dernière chance Toi tu vas remettre les squelettes T'as joué juste à remettre une bûche Et puis voilà ! Et voilà ! Putain ! Putain ! Sans soucis pour Kirby hein ! Tranquille hein ! Contre un matchup P.K. ça va c'est... Bah comme je l'ai expliqué tout à l'heure Le P.K. tu peux le gérer assez facilement si tu défends bien ton Hunter Ouais ! Et essayer de garder, de conserver le plus longtemps possible les 3 mous Ou au moins qu'il mette un poison ou un sort sur ton Hunter tu vois Ouais ! Ouais ! Tu vas essayer de forcer de l'espelle ailleurs Donc là tu vas défendre à gauche au Hunter pour le coup Ouais ! Oh les Couchons Royaux Cache ! Ouais ! Ah ouais ! C'est la voleuse mais... Ouais ouais ! Je m'étais dit il y a des risques quand même qu'il y ait une voleuse donc c'était pas déconnant Moi j'espère qu'il a fait une bonne valeur quand même ! Ouais ouais ! Vraiment très bon chasseur ! Qui est mini P.K. Parfait ! Là j'ai vu quand même ouais ! J'ai perdu deux élixirs mais bon ! Ouais mais là tu vois regarde sa main il est obligé de recycler soit les gargouilles soit le zap ! Mais du coup finalement il pourra pas vraiment profiter quoi ! Ouais ouais ! Bah oui P.K.4 map aussi hein ! C'est un choix mais... Là par contre il a mis de P.K. Et euh... Du coup bah j'en ai profité ! Je crois que... Je sais pas si j'ai mis les trois mousquetaires euh... Nan ouais nan ! Je mets les Hunter d'abord ! Ok ! Ouais comme je le dis en fait ! Ouais ! Ouais c'est ça ! Et là j'ai voulu anticiper je crois le poise et j'ai mis trois mous ! Par contre à droite... Ah c'est pas mal ! Ouais mais là du coup tu vas quand même faire un def hein ! Bah... Ça fait un peu mal mais voilà ! Ouais ! J'ai peut-être mis des trucs mousquetaires et me casse trop bas ! C'est vrai ! C'est vrai parce que du coup au final tu les perds quand même ! Si à gauche tu remets les cochons c'est pas forcément fou ! Parce que dans tous les cas il pourra la tuer comme il veut les mousquetaires ! Ouais j'ai préféré garder les cochons ! Ouais ouais je comprends ouais ! Tu trouves que c'est plutôt un deck de x2 ou un deck de x1 ou les deux ? Ton deck ? Euh... Mon deck ? Bah au début après on peut faire genre des cochons, on peut faire du petit grattage ! En fait en x1 ça permet de gratter ! Et en x2 ça permet de pression ! Avec les trous mous ! Ouais ! D'accord ! Ouais je vois ! Ok donc là tu vas chercher les trous ! Normalement il devrait transformer le belly, elle va plus vite mini pk ! Ouais ! Parfait ! Je mets le Hunter quand même ! Il y a même pas besoin de bûche là ! Je pense que c'était tranquille ! Bon là tu l'as fait ouais ! C'est fou les options défensives du deck ! Chasseur, excuse de gars, squelette ! C'est euh... Bû ! Là il a mis son battle ram ! Du coup je mets les 3 mous ! Ouais là t'as les squelettes ! Nickel ! Et là le temps que les mousquetaires meurent au final... Oh voilà ! Ah tu reprends le cochon à l'eau c'est parfait ! Je kite ! Ouais je pourrais pas pris trop cher ! Ouais ! Là il peut poison ! Mais même si poison du coup il le fait ! Ouais enfin c'est pas forcément fou pour lui ! Bah le pk je crois qu'il a voulu anticiper mes cochons mais ça a pas très bien marché ! Et là du coup tu vas les mettre à droite les cochons non ? Euh... Ouais ! Ah non ! Non t'attends ! Je crois que je vais refaire le même coup que tout à l'heure ! Je vais mettre les cochons à gauche voilà ! Ouais d'accord ! Donc là c'est plutôt une partie que tu vas jouer en solo line à final ! Est-ce que t'as gratté qu'à gauche ? Ouais ! Bah après c'est bien il a pas genre le Dark Prince parce que le Dark Prince là ça s'offre ! C'est vraiment une carte qui counter bien les cochons ! C'est vrai que c'est très très fort contre les cochons ! Là il gratte bien à gauche faut quand même faire gaffe ! T'as de nouveau ton chasseur tu vas devoir bûche en plus ! Oh la voleuse ! Euh ouais ! Ça fait mal ça ! Je me suis dit c'est fini ! Bah moi aussi ouais ! C'est quoi tu vas envoyer les cochons et tu vas gagner là dessus ? Euh bah là je mets la plus grosse pression ! Là j'articipe son électro et bah je crois que ça passe ! Oh la la ! Ah ouais ! Ah t'es obligé ! Dommage parce que là il avait l'élixir pour la voleuse mais je sais pas pourquoi il l'a pas mis ! C'était le dernier espoir ! Bah après toi tu vas être plus recyclé quand même plus vite la boucle de feu que lui c'est des gars de poison aussi ! Ouais ouais ! Bah c'était vraiment maintenant ou jamais ! En face c'est quoi ? C'est... Gr mineur grattage il est connu celui-là ! Ouais ! Et c'est pareil c'est pas forcément évident ça pour toi ! Bah il a les barbares mais comme les barbares voilà ça peut... Heureusement t'as la BDF quoi ! Ouais ! Ouais c'est ça ! Et je crois qu'il a pas de quoi baigner de ces barbares genre il a pas une horde ou... Ou un électro ou... Ouais ! Ou... Du coup boum ! On en parle plus ! Et t'as déjà mis super cher à droite c'était quoi qui a fait ça ? C'était les cochons royaux ? Bah c'était les cochons royaux pas défendu ! Il a tout mis à gauche mais il a rien mis à droite ! Mais non ! Et ça fait 700 dégâts ! C'est énorme quand même 700 dégâts ! Wow ! Ok ! Là tu... Ok t'esprit de glace... Là euh... Je m'attendais pas à un GR donc... Je crois que j'ai mis... Ah non ça va ! Je pensais que j'avais mis... Ouais t'as qu'un mini PK et le chasseur pour gérer le GR ! Je préfère quand même en mettre un seul et là je mets la pression à gauche mais... Ouais il y a les barbares ! Ça les faut dire non ! Ouais ! Ouais ! Il y a le tour d'élexion ! Mais c'est quand tu joues chez Unreal t'as un bonus d'élexion non ? Euh... Bah... S'il défend pas mon mini PK ou mon Hunter ça peut... Ouais c'est vrai que là j'ai un bon avantage ! Ah là ! J'attends qu'il y a de défendre ! Voilà ! J'attendais une mineure pour le Hunter ! Ouais ! Donc là tu vas garder le mini PK pour son géant Royal maintenant que tu sais ou pas ? J'imagine ! Euh... Faut que j'ai soit le mini PK soit le Hunter dans ma main ! Hum... Donc là j'ai le mini PK du coup je le conserve ! Yes ça marche ! Là tu sais qu'il a poison ? Non on sait pas encore qu'il a poison à ce moment là ! Non pas encore ! Parce que ça peut être Foudre ou BDF des fois on sait jamais trop ! Du coup il a vu que j'ai mis le mini PK il a poché à gauche ! Ouais ! Ok donc là tu vas re-hunter... Buche peut-être ? Oh quoi que... Non ça passe ça passe ! Oh ! Mais il l'a pas défendu ! Mais pourquoi ? Je sais pas ouais il a trop push ! Du coup à droite bah la tour elle est prise facilement ! Mais c'est pas vrai ! Non bah après mini PK... Il a mis les barbares à gauche mais j'ai pas trop compris pourquoi en fait ! J'avais juste deux cochons ! Ouais c'est bizarre hein ! Après est-ce que mini PK c'est une carte qu'il faut défendre ou... Je sais pas je pense que ça fait des dégâts ! Bon c'est juste 700 dégâts c'est rien ! C'est pas grand chose hein ! Ça va elle prend la tour bon c'est pas grave ! Ouais regarde sa grosse tour elle est juste à 1400 PV ! C'est pas bon ! Ça va ça va ! Bon là il y a poison pour finir ! Il aura le temps ! Oui il aura le temps ! Donc ça va jouer en 2 couronnes ou 3 couronnes ! Bah j'ai préféré partir en 3 coucou quand même ! Parce que quand tu vois la taille... Oh là là c'est préchate ! Oh ! Magnifique ! Voilà ! Ah il a fait la diff le bréchate ! Bah c'était prévisible qu'il allait mettre ses barbares ! Il avait rien pour gérer les coups ! Carrément ! Ouais bon il fallait quand même le faire ! Bah ouais parce que là au final il a pas vraiment de bonne réponse ! Même si poison tu vas quand même faire de la value où tu as l'électro... Enfin le sorcier de glace tu vois comme tu es à l'infernal etc... C'est un peu la force contre poison quoi ! C'est que tu peux quand même faire des dégâts le temps qu'elle meurt ! Ah what ! Il est comme ça lui ! Ah ! Il a pas le temps ! Là du coup je sais qu'il va mettre GR alors je mets cochon ! Et c'est fini ! Ouais ouais ! Et là il a plus de l'électre pour le coup hein ! Là dans tous les cas tu vas pouvoir finir à la BDF ! Ouais c'est parfait ! C'est propre ! Pas mal ! Le 3 coup ! C'est propre ! On est contre un Italien je crois ! Un Italien ! Donc j'ai joué en Royal du coup ! Exactement ! Oh non ! Polar Kicks ! Ah ! 2.9 ! Allez ! Archer Front Map ! Archer Front Map ! Bon du coup je push ! Ah non ! Non ça va ça va ! C'est le ballon ? Peut-être du ballon ? Ballon ouais il me semble ! Ouais ! Ah merde ! Ouais c'est forcément ballon ! C'est bon ! Bon y'a une batte qui gratte mais c'est rien ! Ok ! Attention ! Ah ouf ! Mouesque ! Donc c'est la version mousquetaire pas chasse ! Ça peut être du ballon hein mais... Non mais c'est ballon ! C'est... Enfin 99.1% sur ces ballons ! Ah ! Quoique ! Ah ! Ballon j'ai un squelette ! Pourquoi pas hein ! De toute façon tout le monde met un squelette partout pour counter le pêcheur ! Ouais ! Genre squelette ballon ça peut être meta aussi c'est pas mal ! C'est pas nul hein ! Par contre si il met le pêcheur ça va être coupé ! Ouais ballon c'est bien ça ! Ouais ! Super l'esprit de glace ! Super bien joué ! Ok ! Il a 4 délex ! Il va pouvoir défaire avec chasse pêcheur ! Bon là il connecte la tour du roi ! Ouais c'est sûr ! Après t'as quand même bien gratté à gauche hein ! Donc c'est déjà ça ! Ouais ! Bon j'ai pas défendu mineur ! Bon j'aurais peut-être du mettre les squelettes ! Ouais sûrement ça aurait été une bonne option ! Là je vais mettre les squelettes pour tempo le pêcheur ! Ok ! Parce que là avec sa... Son encre enfin son truc là ! Oui ! Son animation ! Ouais au final il te fait pas de dégâces parfait ! Ok ! J'ai un squelette fond de ma app ! Donc il a de nouveau récupéré son ballon ! Il a sa mousquetaire également en main ! Il a ses bats ! Ses chauves-souris ! Et il a la boule de neige potentiellement ! Sûrement ! Ok ballon ! Ils sont violents les push hein ! Ah ouais je vois ça ! Oh la la ! Ah merde ! Oh non ! Oh les mousquetaire à droite ! Ah à droite tu gratte bien ! Ouais ouais ! Par contre à gauche tu perds la tour ! C'est un choix ! Ouais ! Un balle pourra bien ! C'est ça ! C'est bien ça ! C'était boule de neige sa carte ! Je sais pas ! Il va peut-être mettre ballon ? Bat ! Ok ! Ah non ! Je l'attends ! Ouais ! Ah mais il faut que je mette la bûche ! C'est ça ! Il t'a apporté de BDF et bûche ! Quand ils les battent elles vont faire mal à droite ! Ballon ! Ok ! Ah il est bien joué ! Ah il est très très bien joué ! Ah mais c'est pas ! Non ! Ballon arrête-toi ! Ah il joue bien ! Mais en même temps c'est... Ah bien ! C'est vrai que c'est push là ! Où il a la mousquetaire, géant squelette, ballon et mineur ! Alors arrêtez ! C'est... C'est chaud quoi ! Ah ! Boules de neige ! Je sais pas ! Boules de neige ! Bon pour éviter les dégâts c'est pas mal ! Bat ! Alors euh... Là je peux pas mettre les couches ! Bah je vais voir ce qu'il met ! Ouais ! C'est potentiellement euh... De nouveau on est rapide hein ! Ça peut être du ballon des trucs comme ça ! Encore du ballon ! Ah ! Ah ça peut être molleuse clone hein ! À tout moment c'est molleuse clone hein ! Je te préviens ! Ah ouais ! Ouais c'est molleuse clone ! Ah bah... Ce matchup des fois je gagne des fois je perds ! Ouais ! Ouais ouais tu m'étonnes ! Il me parait compliqué le matchup moi hein ! Ah bah là ! Ah bah là je vais peut-être perdre ! Il a encore la machine violente qui va poser du coup ? Ou les... Ouais la machine violente ouais ! Ah j'ai rien pour la main par contre ! Ouais non mais il faut... Il faut laisser tomber ! Ah je vais laisser la tour ! Ouais ! Ça c'est dérangeant aussi ! Il y a des moments aussi le mollusque clone euh... En fait ça se joue sur la main de départ ! Ah ouais bah ouais ! Ouais c'est sûr hein ! Bon et puis t'as que le chasseur et le chasseur bah comme on l'a vu là bah du coup tu peux se faire vite découper aussi et après t'as plus rien quoi ! Ok ! T'as tenté le pre-shot armée de squelettes mais ça n'a pas marché ! Bon au moins ça gratte ! C'est ça ! Bon il a encore ses deux options au sol mais là il va repartir en push ! Il a encore... Parce que je vais tenter... Vas-y ! Je vais tenter un trip mousquetaire si j'y arrive ! Je sais pas si ça passe ! En vrai ça devrait aller ! Ça va ça va ça va ! Bah là je peux partir en contre attaque ! De toute façon t'es mis en x2 qu'en x1 parce que tu peux vraiment mettre les 3M ! Parce que t'avais pas l'lexir tout à l'heure pour les faire avec ! Ouais ouais ! Donc là il peut mettre armée de squelettes, bûcheron, il va aller armée de squelettes ! Ouais super super ! Ok super ! Très bien je vais ! Bûcheron aussi ! Voilà ! Ah mais voilà ! C'est ça qu'on veut au Carby ! Là il a plus rien au sol ! Il est obligé de faire découper son aérien ! Voilà prends toi un tarif ! Bon il a bien géré ! Bon bah ça va ça va ! Est-ce qu'il met mollus ? Je sais pas ! Il peut pas ! Il a 5 des l'exins ! Il est arrivé ! Il a pas assez d'exins ! 7, 8, 9 ! Ah ! nice ! Alors maintenant on va faire du cycle 3M ! Il est pas en mollus ! Il est par à gauche mais la machine loin tu as quand même la tuer ! Ok ! ah c'est bien ça j'espère voilà bon alors est-ce que tu as un peu bien par contre un meilleur et fait une petite bûchette le hunter est toujours vivant il a fait le travail clairement le chasseur il n'a pas déconné ok tu es encore devant les nex tu vas pouvoir mettre les 3e ah non tu trouves pas je vais attendre là je vais les mettre parce que je sais pas sur quelle tour il peut partir là il va partir à droite petite boule de feu ouais il te l'offre super ok oh non oh non allez trop mousse que les deux bousquetaire elles ont disparu ouais c'est ça et 1 2 3 et puis en même temps la boule de feu du coup tu n'as pas pris le bûcheron et tout ça tu as tu as eu que la machine elle est un danger tout focus ok donc ça c'est lui si c'est du cimetière par contre je suis dans le mal à ça peut être du cimetière c'est sûrement cimetière dans ta bûche ok vous avez autant d'élixir pour l'instant vous avez mis autant dégâts à cochon d'accord c'est pas cimetière potentiellement je vous t'emmène aussi vu qu'il a sorti de glace ok bah je vais mettre les cochons ou la princesse mais qu'est ce que c'est mais qu'est ce que c'est que c'est que je suis étonné mais pk un pouce par jour c'est récemment voilà c'est ça qu'on veut une petite baffe une petite tatane il va peut-être je sais plus s'il a mis des sortes à droite c'est sûr non ça met un coup ouais ça c'est ça c'est le gars ce vilain oh la la de sorcier donc pour l'instant on a vu sorcier de glace chevalier princesse bûche ogs squelette il reste deux cartes à avoir en face d'accord surtout qu'il a pas encore mis de gros sort donc c'est ça ça m'étonnerait pas qu'il joue une roquette ou une tord et internet dedans mais je suis pas sûr genre il va t'emmètre la roquette la roquette ça peut être possible ok il faut pas t'emmètre il va de quoi remettre un cochon là on est ici un ce qu'il va sûrement faire qu'est ce qu'il fait il met un coup un seul après il a disparu du jeu mais c'est solo ok il va sûrement recycler sur six glaces fond de ma puis à remettre son chevalier devant il aime bien faire ça foudre d'accord aïe au moins on le sait au moins on le sait ok il peut cochon hein il va cochon oh elle est magnifique ta boule de fum et la bûche ok pas de dégâts pour la princesse c'est vrai que ça va être chaud mais ouais ouais je sais pas si il a besoin de la bûche même c'est pas grave tu la ture autrement mais pour un moment tu sais qu'il joue foudre ouais il a de nouveau son cochon hein du coup oh mince non de toute façon il va mettre la foudre ouais c'est ça il va cochon à droite ok cochon à droite ok on sait toujours pas ce qu'on dernier sort enfin c'est la dernière carte ah c'est tornade c'est bien ça ah la tornade ok donc là tu grattes un peu il a le cochon hein de nouveau il a la foudre aussi en main et il a de quoi mettre plus cochon il a vu les 10 délexes il va foudre ok il a bien joué par contre là le contrepêche ah il est obligé de tornade c'est bien ça super tu vas regretter quand même en plus là il est pas bien hein cochon ok il a pas encore de quoi foudre il n'aura pas le temps ok super je crois que c'est la victoire il va tenter de retournade derrière il peut recamer mais là tu peux finir allez encore un coup de cochon un coup de chasseur voilà le chasseur enfin on gagne oh là là mais c'était tendu cochon une IPK donc là il va mettre qu'un seul coup peut-être du 2.6 ou peut-être n'importe quoi moi je mise sur du n'importe quoi on verra bien mais voilà ça peut-être exenado le tour ouais c'est ça je vais peut-être activer ma tour du roi mais autant faire ça ah ouais ça va être du exenado sûrement il ressemble fortement en tout cas là il va tornade le roi ah non oula c'est un choix c'est un choix tu vois carby je t'avais dit ce match il est pour toi merci d'Axivo ah tu vois il tornade ah ah voilà bien joué ouais il lag quoi le pauvre il a dû mettre l'Eternade il y a 10 secondes il a dû se prendre un lag où son pays il a plus l'électricité ouais il a eu un lag de 5 secondes parce que Venezuela en ce moment au niveau d'infrastructure c'est compliqué c'est ça ah ok il a le cochon il va le mettre est-ce qu'il met les gommes là non oh là là l'exé par contre à droite à gauche il va faire mal ah pas mal oh le squelette MVP oh il t'a sauvé la vie ce squelette il est dégoûté son bourreau qui perd du temps là dessus en plus il a des coups soucis à internet il est pas bien il est au fond c'est ça bon normal c'est roquette en manière à la carte après il peut jouer une version foudre ça après ça peut être séisme aussi ça peut varier ouais je m'attends qu'elle met une roquette mais oh non ah il va mettre une valk là dessus ah il va valk il va cochon à gauche ah il cochon à droite ok 0 dégâts voilà parfait vous le saurez mais je t'ai certes plus esprit de glace vas-y parle il a partir de là c'est bien parce que là je vais pouvoir pareil double prêt même la tornade oh le bourreau il est par ici le pauvre faire gaffe par contre il a pas assez d'élex donc là t'es bien le bourreau effectivement faut bien le reculer nickel c'est dur bourreau contre 3 mousquetaire il galère ça fait mal à gauche t'es connecté sur la tour encore un coup oui la tour tombe ouais c'était pas c'était pas son match à lui en face ok il a le cochon il va l'envoyer mais toi t'as la boue de feu t'as la bûche t'as tout voilà ses défenses c'est dommage s'il avait une fibre un peu plus un peu plus développée peut-être qu'il aurait pu réussir à me battre ouais mais il est quand même dans un pays qui a subi plus de 15 jours de coupure d'électricité au cours de ses 3 derniers mois donc bon c'est vrai que ce nouveau bourreau il a un peu de mal contre les 3 mousquetaire ouais en plus j'avais fait un super défi justement je l'avais un peu raté parce que comme l'attaque du bourreau elle a bien augmenté ouais j'ai voulu à un moment défendre un peu bourreau valkyrie juste les 2 cartes et il s'avère que l'aller retour du bourreau plus le coup de la valkyrie ça peut démonter un hunter ah oui oui du coup je me suis retrouvé avec un 3 coucou ouais c'est ça avec plus rien ok super la défense ah ouais le hunter il fait beaucoup trop mal donc potentiellement du ah cauchon rayon en fait c'est un cas boule de feu ah mince j'ai un peu mal elle a un peu raté ça peut être du bait je sais pas je sais pas honnêtement c'est rare que je vois cauchon rayon et mineur dans le même deck c'est du bon grattage ça c'est sûr ok ah ouais ça peut être du bait ah oui carrément c'est du bon bait des familles j'espère que dans un bait comme ça il n'y a pas de boule de feu il y a une boule de feu il a déjà joué tout à l'heure ah mince il a boule de feu il l'a en main là du coup ah la mais je suis brante ça va être dur ça va être dur ce matchup pour toi on va tenter c'est pas évident ok mais est-ce que il a récupéré il a 4 TD donc il n'aura pas cauchon rayon tout de suite il arrive sur 5 maintenant si il peut cauchon rayon je sais pas si il est barbare une boule de feu ah BDF par contre ça peut être pas mal bon il a plus la BDF donc tu vas pouvoir poser les 3M maintenant je pense ça me paraît d'être un bon play ouais il te le dit aussi il te dit bien joué donc il a les barbares en main il a récupéré son mineur ses bats ok mineur qu'il a dit à gauche il va barbare à gauche ouais il barbare sur les mots notre homme ah non ah par contre tu as fait des bons dégâts c'est ça tu as mis des bons dégâts à droite il a pu les barbares on va essayer de dénoter ah le retour de la BDF ah il a été mal ok il a récurré potentiellement les barbares il a la machine volante aussi ok la machine volante il n'a pas d'électe il n'a pas d'électe tu prends le tour nickel 10 secondes à tenir donc là il va cauchemar à gauche 100% sûr il va mineur en plus et il va boule de feu voilà oh allez pas mal là j'ai adoré ce match là ouais c'était cool franchement pas mal je suis bien d'accord alors squelette squelette 2.9 oui 2.9 bon bah écoute voilà super rush kit c'était pas mal oh bah allez j'ai bien joué à toi oh la la tu peux rajouter une bûche non c'est parce qu'il va enchaîner arc x je préfère réserver pour plus tard yes ça marche ah ça c'est un matchup intéressant t'as vu ça qu'on anticipe non ah non il a tout de toute façon ah ouais non de toute façon c'est un arc x il va pouvoir un def il aime ce qu'il veut de toute façon de toute façon t'as pas de moyens de le mettre en pls à part qu'il se trompe ouais qu'il se trompe fortement ouais c'est ça tu peux pas il va peut-être enchaîner maintenant ok arc x ah bah regarde le fameux arc x teslau ouais ouais c'est clair ça fait trop mal encore là tu te débrouilles pas trop mal au final tu le tombes quand même ouais en fois un ça va mais quand même il met arc x teslau après il peut enchaîner bdf comme il a l'élection ouais bah oui c'est ça ok t'as un petit peu d'avance en ex après il arrive pas les ces archers tout ça donc bon son gun de glace je vais faire ça oh 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 c'était bizarre ça oh oh c'était bien tenté quand même ouais bon de toute façon il t'en fiche d'activer le rond en arc x c'est pas malade du coup il se met bien tu peux rien faire mais tu peux rien faire contre un arc xe offensive c'est ça ah ouf oh oh il va bdf finit ah koku nooooon c'est bon enfin c'est bon mais c'est pas vraiment c'est bon pour 3 secondes ouais c'est ça allez va reposer arc x t'en fais pas voilà ok il est à tout non aïe 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 oh la la il est il m'enchaîne au sens la xip a faut censurer ça elle est magnifique cette partie ouais enfin elle est magnifique pour lui tu peux rien faire c'est ouf t'es venu pour souffrir sur cette partie quand même mais grave il s'en fiche il peut spell cycle il peut faire ce qu'il veut moi il met l'arc x fond de map c'est pareil les marques et qu'ils font de map j'arrive pas les marques et derrière le roi ça marcherait aussi on va voilà voilà ah non non mais faut bien également que vous voyez que ce match up il ya rien à faire il ya rien à faire et en plus il baie m'en fasse un ouais j'ai gagné ouais ouais j'ai le match up yes enfin ah bah j'ai gagné c'était bien merci beaucoup en tout cas carby pour ta présentation donc c'est un archétype un petit peu pareil off meta donc qui est joué par carby c'est du 3m cochon royaux comme vous avez pu le voir mais c'est un truc qu'on voit très peu mais qui pour autant peut très bien fonctionner également parce que justement le off meta ça se reprend les adversaires ont un peu moins l'habitude des match up et des fois il peut suffire d'une erreur de mettre par exemple une boule de feu sur les cochons royaux ou sur le jeu ou sur le chasseur pour après avoir des trois mousquetaires qui peuvent faire la différence donc voilà j'espère que vous avez apprécié merci beaucoup à toi carby en tout cas pour ta présentation de deck merci surtout à toi et puis bah écoute j'espère que les gens s'éclateront avec l'archique ce qu'ils ont vu voilà ce que vous en avez pensé évidemment n'hésitez pas à donner votre avis partager vidéo si elle vous a plu je vous souhaite à tous une excellente journée et prenez soin de vous